Bonjour à toutes et à tous, pour commencer, je crois que ce livre, il y a d'un intérêt tout particulier pour Malouf. Comme vous l'avez dit, c'est l'un des plus grands écrivains australiens vivants. Il a eu l'honneur, un signe, d'avoir un timbre-poste à son effigie tout en étant toujours en vie. Il est souvent sur la liste des nobellisables et c'est quelqu'un qui est un écrivain complet, très nourri de littérature grecque et latine. Il est poète, essayiste, noveliste. On a publié l'année dernière un magnifique recueil de nouvelles. Chaque geste que tu fais, si vous avez un moment cet été, n'hésitez pas à découvrir l'extraordinaire noveliste qu'il est. Et il est romancier, vous l'avez dit. Il a même eu le Booker Prize pour Je me souviens de Babylone, le prix Fémina pour Le vaste monde. Malouf raconte, quand il avait 9 ans, en 1943, le monde était en pleine guerre. Et malheureusement, Malouf a raison, la guerre est souvent ce qui a rythmé la vie des hommes, la vie des cultures et des civilisations. Et en primaire, on leur a fait lire l'Iliade. Et c'est une lecture qui l'a énormément marquée parce qu'il a trouvé que tous ses personnages, tous ses héros, Patrocle, Achille, Lector, raisonnaient particulièrement dans un monde incertain, dans un monde en guerre. Et cette lecture est toujours restée avec lui. Je dirais que même, d'une certaine façon, elle a fondé le lecteur qu'il est. Et elle a fondé l'écrivain qu'il est. Et au soir de sa vie, je pense qu'il a eu envie de retourner finalement aux sources de la littérature. Lorsqu'on lit Une rançon, on se rend compte à quel point cette histoire est très contemporaine. C'est une histoire de mort, de vengeance, de violence. C'est vraiment notre époque ? C'est notre époque. Alors, surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que Malouf ne se contente pas. Je dirais qu'il ne prend pas à Homer ce qui appartient à Homer. Il réinterprète. Ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va se nicher dans les mailles du récit d'Homer. Mais il l'enrichit. Il y a des tas de choses qu'on ne trouve pas dans l'Iliade et qu'on découvre dans une rançon. Il y a peu d'écrivains anglophones contemporains qui aient ce raffinement de la langue. À la fois, on y trouve tout le savoir-faire et toute la sagesse du romancier. Et en même temps, le vocabulaire du poète, la perspective du philosophe qui est Malouf dans ses essais ou dans ses textes sur la littérature. Je dirais qu'il appartient à ces grands écrivains qui ont une culture absolument incroyable et réussissent, avec beaucoup de modestie et beaucoup de savoir-faire, à transmettre ça aux lecteurs via la fiction. Parce que je dirais que ce qui est formidable dans ce qu'a réalisé David Malouf avec ce livre, c'est de rendre éminemment moderne, éminemment contemporain, un texte qui nous vient de très loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !